Et bien bonjour, bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour ce tuto numéro 2, tuto de la semaine pour le bibus. Alors le bibus, petite bibliothèque, vous avez vu, première vidéo, je vous ai présenté ce que j'allais en faire, c'est-à-dire papier peint, et puis deux couleurs retenues pour cette fois-ci, ce sera le Toscane et le Vertigo, sachant que le Vertigo, je ne l'ai toujours pas regardé si j'en avais dans le placard, bon, mais je pense, sinon, ça va virer un autre Vert, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, alors, le tuto numéro 1, on avait validé le nettoyage, donc ça c'est fait, le meuble qui avait été, mais gentiment ciré, comme c'est un vernis vraiment très lisse, du coup, impeccable, j'ai juste eu à passer l'héléoclean, donc l'héléoclean, voilà, le dessireur, décrasseur, dégraisseur, magique, et du coup, j'ai rincé, et allons-y. Alors là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on fait l'héléopro sous couche d'accroche sur tous les supports, vraiment sur tous les supports, ça c'est vrai. Donc voilà, formica, plastique, résine, tous les bois, dès l'instant où ils sont nettoyés, en fait, ils sont dépourvus de toute saleté, de toute graisse, d'huile, et enfin bon, toutes les, voilà, toutes les cochonneries qui empêcheraient de, de, la peinture d'après, d'un, ah, d'être imprégnée au support, voilà. Donc, l'héléopro, elle existe en blanc ou en grise, voilà, et tout dépend de la couleur que l'on va y mettre sur le dessus. Alors, on va le mettre au rouleau, on va le mettre au pinceau, ça c'est chacun, chacun fait comme il veut, tout dépend de l'aspect que l'on veut au final, mais en tous les cas, bon, moi j'aime bien travailler au rouleau, donc je vais travailler au rouleau. Voilà, donc j'ai pris ma brosse pouce, donc qui est en pointe, voilà, et on va y aller, c'est parti. Donc, je vais commencer par juste mon rebord. Donc voilà, on n'est jamais dans le surplus, jamais dans le surplus. Alors, je ne fais pas des claques, parce que là, le copain, il est arrosé de partout, le meuble d'à côté. Donc, je dépose en fait, je dépose car toujours dans ma main, j'ai un, deux, trois ou quatre pinceaux, ça dépend. Donc là, j'ai bien enduit mon rouleau, je vais le décharger, voilà. Et puis, ce que je fais, c'est qu'au final, je viens lisser, ça c'est très important. Voilà. Vous voyez, même si on voit encore un peu de marron, c'est vraiment pas grave. Ce n'est pas la mission première qu'on va lui demander. La mission première, c'est vraiment d'adhérer au support. Voilà. Donc, surtout le plus important, c'est de venir écraser les bourrelets. Allez, donc là, dans le fond, qu'est-ce qu'on a dit ? Que je mettais du papier peint. Par contre, je vais, comme la largeur est un petit peu plus grande que le lait, je vais le mettre au milieu. Donc, je vais peindre un petit peu les rebords. Alors, ce que je fais toujours, c'est que je dégage mes angles. Alors là, évidemment, ce n'est pas des plus pratiques. Mais je viens dégager mes angles. Alors, ça va, c'est une petite surface. Je le fais tout de suite. Et puis ensuite, je viens lisser. Mais on le fait tout de suite. On n'attend pas que ça sèche. Voilà. Et je viens déposer. Bon, je suis toujours au rouleau. Vous voyez. Je vais juste essayer de ne pas m'en mettre sur mes manches. Voilà. Vous voyez, tout simplement. Je ne viens pas écraser. Jamais j'écrase. C'est vraiment en toute délicatesse que mon rouleau va venir. Alors, pas effleurer. Mais vraiment, vous voyez, je n'appuie pas. Je laisse la peinture se déposer d'elle-même. Voilà. Et puis, bon, si on oublie un petit endroit, ce n'est pas grave. Alors, allons-y. Donc, vous voyez, ça se pose très rapidement. Ce n'est pas liquide. C'est juste comme il faut pour ne pas être embêté avec la peinture. Surtout, ça n'a pas forcément d'odeur, quoi. Voilà. On est vraiment dans du produit de haute qualité. Voilà. Bon, je vais en faire un. Parce que quand on en a fait un, après, on sait faire tous les autres. Surtout, quand vous vous arrêtez comme ça. Vraiment, il faut aller jusqu'au bout. Enfin, pas jusqu'au bout, si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout. Mais, en général, quand on commence, on essaye, vous voyez, de faire tout le bandeau. Comme ça, on a toujours le même niveau partout. Et hop, je fais le haut, bien évidemment. Donc, pas trop de charge. Ou alors, après, si vous en avez beaucoup, vous n'y retournez pas. Voilà. J'ai des coups de rouleau. Ce n'est pas grave. Voilà. Encore une fois, ce que je lui demande, ce n'est pas d'être complètement immaculé blanc. Non. C'est vraiment d'en avoir partout. Parce que ça a vraiment un pouvoir d'accroche extraordinaire. Voilà. Tout simplement. Mais écoutez, je vais terminer tranquillou. Je vais vous laisser, puisqu'on va attaquer. Enfin, je vais vous laisser. On ne va pas se quitter maintenant. Je vais juste vous montrer la table. Bon. Lui, vous avez compris le principe. C'est moins évident quand c'est des creux comme ceci. Mais, voilà. On dégage les angles. On n'attend pas que ça sèche. Je ne vais pas dégager les angles de chaque compartiment. Je vais vraiment faire le premier. Et je vais le terminer. Voilà. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que du coup, en dégageant, ma peinture va sécher. Et du coup, je vais avoir des bourrelets quand je vais revenir. Je ne vais pas avoir le même niveau. Donc, ça, ce n'est pas bien. Allez. Hop. Coco. Parce qu'il pèse son poids, je peux vous dire. Oui. Voilà. Je fasse le derrière aussi. Parce que comme il va dans une vitrine. Voilà. Bon. Allez. On attaque la table. Alors. Il y a eu de la réflexion depuis. Donc, pour vous montrer ceci. Alors, la table. Qu'est-ce que je lui ai fait ? Eh bien, écoutez. Je lui ai mis l'héléoclean. Vous savez, le nettoyant. Et puis, j'ai réussi à déjà avoir quelque chose de propre. Alors. Est-ce que ça va rester comme ça ou pas ? Non. Non, ça ne va pas rester comme ça en fait. J'avais pensé à plein de choses. J'avais pensé à plein de choses. Je pense que je vais la peindre. Voilà. L'étape. L'étape d'après, c'est la peindre. Donc, l'héléoclean. Je n'avais pas utilisé ma brosse bronze parce que je l'avais un petit peu perdue. Je l'ai toujours perdue d'ailleurs. Le coupable ne s'est pas dénoncé. Donc, ça ne va pas aller du tout. J'en ai recommandé deux du tout. Comme ça. Je suis tranquille. Et puis, ce que je vais faire, je vais le peindre. Voilà. On va le peindre en lin. Et puis, on va faire le corps blanc. Alors, pour vous montrer tout simplement comment j'ai procédé au nettoyage. Puisque déjà, les veines du bois sont quand même pas mal ouvertes. Donc, j'ai pris mon héléoclean. Voilà. Que j'ai mis dans mon petit vapeau. Et puis, allez. Hop. On vaporise. Alors, les traces de rond, du coup, écoutez, ce n'est pas grave. Puisque finalement, je vais le peindre. Ce que je vais juste faire avec ça. Normalement, on le laisse 6 à 8 minutes. Donc là, je l'étale un peu partout. Voilà. Je vais rentrer un petit peu partout. Il y a même eu des traces de, on dirait, de la colle ou du vitrificateur. Donc, finalement, j'en ai acheté une toute propre, toute belle. Je pense qu'elle, elle aura un plateau brut, mais pour celle-ci. Alors, ce que vous faites, vous prenez un tampon et vous faites des allers-retours comme ceci. Bon, je n'appuie pas comme une forcenée. Vous faites des petits allers-retours. Vous voyez déjà ce qui s'est déposé dessus. Et puis, ce que vous faites ensuite, c'est que vous prenez un pot, voilà, avec une éponge. Vous venez enlever. Voilà ce qu'on a. Vous voyez bien que déjà, je viens juste de le poser. Voilà. On se retrouve vraiment avec, je dirais, de l'encrassement. Pourquoi pas aussi un petit peu de cire. Mais voilà. Alors, ce qu'il faut faire, on va attendre 6 à 8 minutes. Et puis, toujours des petits allers-retours. Plutôt que d'attaquer partout, moi, je fais vraiment des... Je commence par un bout et je fais des bandes en général. Mais voilà ce qu'il faut faire. Là, je vais laisser. Vous voyez. Voilà ce que j'enlève. Bon, ça, c'est impératif. Ça, c'est pour avoir un... Hop, là, viens là, toi. Pour avoir un meuble vraiment impeccable, on part avec un support impeccable. Bon, allez, on pose les Léo Pro juste à côté pour ce qui est propre. Vous aurez vu comme ça la pose de les Léo Pro. Alors, hop, je le dégage de toute petite saleté que l'on pourrait trouver. Voilà. Et puis, pareil, même punition. Allons-y, parce qu'il est en train de sécher en plus. Donc, je commence, hop, toujours par là. On va faire comme ceci et on va se dépêcher parce que vous savez ce que j'ai déposé là. Je me demande si ce n'est pas déjà en train de sécher. Donc, je vais écraser. Allez, maintenant, j'écrase. Tout le surplus va venir sur le rouleau et je n'y retourne pas. Je n'y retourne pas sans cesse parce qu'au fur et à mesure, je vais décoller ce que j'ai mis pour le reprendre. Donc, ça va faire des manques. Donc, je me dépêche parce qu'il fait quand même assez chaud. Et je n'aurai pas que ça sèche. Voilà. Vous avez vu ? Ça va vite, ce n'est pas compliqué. Je n'ai pas besoin de rincer à grand dos, même si j'ai mis du produit nettoyant. Je n'ai pas besoin de rincer à grand dos. J'ai juste ma petite éponge, mon petit seau. Et voilà. Allez, allons-y. On fait la table. Toujours bien étaler sa peinture. Si vous avez des petits picots qui sèchent, mais ça, on verra tout à l'heure, puisque, eh oui, j'ai une petite vidéo de retard, donc on le fera en fin d'après-midi. Je vous montrerai la mise en couleur pour le bibus. Je suis trop pressée pour le bibus. Quoique celle-ci, quoique la table, du coup, je suis en semi-réflexion. Je pense avoir trouvé, mais bon, on n'est jamais toujours sûr jusqu'au moment de la faire. Même quand on a fait, parfois, il peut y avoir encore des surprises, des changements, parce que ça ne plaît pas. Bon, là, j'essaie vraiment, comme je l'ai mis en naturel, d'en mettre partout, partout. Hop, c'est bientôt fini, Juju. Voilà. Alors, c'est vrai que le bois, c'est très joli. Le bois est splendide. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais il y a des bois qui le demandent, et puis il y en a d'autres qui demandent à être peints. Bon, voilà. Vous voyez, c'est vraiment à nu, donc ça boit drôlement. Hop. Voilà. Alors, il est bloc tanin. Il est bloc tanin, bien heureusement. Alors, à part si vraiment, il y a des choses, s'il avait été ciré pendant 20 ans, et que sans protection, sans vernis, et que du coup, ce serait vraiment bien rentré. Ou là, il faudrait peut-être faire deux lavages. Voilà. Et si vraiment, c'est hyper résistant, et que ça passe au travers, eh bien, écoutez, on a le vernis fixe, qui protège des remontées vraiment très importantes de tanin. Voilà. Voilà. Allez, la sous-couche, elle est mise. J'ai un petit coup de chaud. On se retrouve tout à l'heure pour la mise en couleur. Donc, ce qui peut être sympa par rapport à la table, et ce que l'on peut faire avec, c'est d'avoir un kit. Vous avez les Léo Pro, vous avez la sous-couche. Vous choisissez une couleur de votre choix. Là, on va dire que je vais utiliser la plus grande surface, ça va être du lin. Ensuite, j'ai du vitrificateur. Et puis, je vais prendre un petit pot de 150 ml de craie. Du coup, le tout, j'en ai pour 69, plus 11,20 euros pour le petit pot. Vous voyez, ce n'est pas un investissement extraordinaire. Sachant que du coup, mes peintures, puisque les Léo Pro étant d'une seule couche, je pourrais faire trois, allez, je pourrais en faire quatre, cinq des tables comme ça. Donc voilà, c'est un investissement, certes à la base, mais qui au final ne coûte pas si cher que ça quand on veut refaire tout ce qu'on a à refaire. Je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure, on va avancer pour la couleur. Ciao !